On garde fermé, garde base, on joue jutsu, sportif, on joue tout MMA, base aussi, elle peut nous aider, pas quand on est en cette posture là, mais quand on est là, ça c'est pas mal, d'accord ? On fait pas grand chose en général, mais c'est pas mal, parce que là, ces petits coups là, ça va, il ne peut pas me donner de gros coup de coude, et je l'emmerde quand même pas mal, d'accord ? En MMA, ça peut le faire, vous restez pas deux heures, dans la rue c'est très bien, faut pas rester deux heures, faut pas être armé, on en reparlera plus tard, Parce que quand on est là, en fait, on peut aller crever les yeux, tirer là, juste pour faire réagir le partenaire, chercher là, ça m'embête, d'accord ? Donc c'est cool, parce que là, nous, on risque pas de grosses patates, par contre, là aussi, les mecs, la plupart du temps, ils font pas comme il fait là, ils veulent se redresser à fond, d'accord ? Donc, c'est à nous de savoir utiliser notre garde fermée. Donc, c'est une garde qui est intéressante, en juge sportif, on dit que c'est une garde en 50-50, c'est-à-dire qu'il a autant de chances que moi, de le passer, ou de le soumettre, ou de le renverser. Donc, on est dans un cadre qui est intéressant. Sa posture, donc lui, c'est le hooké, c'est le partenaire, le hooké, la personne la plus importante dans un dojo, avec qui vous travaillez. Donc, votre partenaire, c'est parce qu'il fait un bon boulot que vous progressez. Si vous avez un mauvais hooké et que vous travaillez bien, bah, vous n'avez pas bien de progressez. Si vous êtes mauvais et que vous avez un bon hooké, vous allez progressez. Ok ? Donc, posture solide, bien sur les genoux, pas trop écarté, pas trop rapproché, colonne droite, tête vers le haut, bras qui prend les deux pans du kimono, qui bloque un tout petit peu avant le plexus solaire. Ici, ils sont au niveau ceinture, ils sont au niveau du bas du kimono, ok ? Donc ça, c'est la posture. Et quand on parle de posture, ça veut dire que, quand moi je vais le tirer, il est solide. Quand je suis là, c'est dur. Le contre-coup de la posture solide, c'est peu de mobilité. Donc, tout le jeu, en jeu dessous, ça se jouera entre, j'ai une posture solide et je suis mobile. Et il y a des mecs athlétiques qui sont solides dans le mouvement. Ils sont chien. Amour. Amour. Non, non, mais il n'y en a pas des masses. Mais il y a vraiment des mecs qui sont, ils gardent des postures en étant en espèce de demi-équilibre. Et ils sont, ils bougent. C'est quoi ce bordel ? Bon, la nature n'est pas bien faite. D'accord ? Donc, moi, en tant que tori, je prends au niveau du col, comme tout à l'heure pour le koumi kata. Là, je ne prends pas nécessairement au niveau du triceps. Je prends plutôt en pocket. Pocket, c'est quatre doigts que j'en sers à l'intérieur. Ok ? Et je retiens comme ça. Pour les noobs, noobs, noobs qu'on n'a jamais fait, vous allez répéter pendant 5-10 minutes juste le hip-scape. On reprend le hip-scape, je suis en garde fermée. Je vais faire un peu réagir mon partenaire. Vous voyez qu'avec mes bras, je ne peux pas. Donc, je vais utiliser mes jambes. Et je ramène mes jambes vers moi en le tirant. Quand il se redresse, je pose mon pied gauche. Et je vais aller sur mon épaule droite. C'est mon axe de force. Et ça m'évite d'être dans la force qu'il a face à moi. Donc, je bump et je décale. Donc, quand je dis bumper, je vais monter mes hanches pour qu'il y ait moins de surface de contact au sol. Et après, je vais décaler mes fesses pour ne plus me retrouver en face. D'accord ? Et je m'en tiens là. Et pour les noobs, vous revenez et vous fermez. Pour la version un peu plus évoluée, pour les juniors. Donc, les juniors, même principe. Sauf qu'on va être plus dans une réalité de combat. Il ne me laissera jamais faire. Donc, je vais tenter de casser son grip. Rappelez-vous les notions de base. Posture, en premier, c'est votre priorité à avoir. Grip, en second. Même principe que tout à l'heure pour les noobs. J'avance. Cette fois, je prends en pistol grip. Je pose mon pied. Je bump. Je l'ai sur mon dipôle. Et je décale. Je ferme ma garde dans un premier temps. On est level 2. Ma main qui est libre. Je joue tout sportif. Niveau de l'aisselle. Je joue tout combat. On tape. MMA, on tape. Et en MMA, on ne fait pas avec un kimono. On ne fait plus avec un kimono. En général, mon hooké qui est intelligent, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il revient vers moi. Ce qui est logique. L'essentiel, c'est que je maintienne son bras. Je vais switcher pour prendre le bas de kim. De là, l'élément le plus important, c'est mon pied. Gauche à nouveau. Celui qui a fait le hip-skate. Je pose. Et je charge. Une fois que je l'ai chargé, je passe de l'autre côté. Je ne m'arrête que quand je contrôle. Ok ? Donc, je reprends la 2. 1. Pense, Yann. Parfois, tu le fais un peu court, là. Il faut vraiment que tu synchronises les deux. Là, je peux l'arbre. Bien sûr que là, lui, il va vouloir repartir vite. On a un petit calme. Ok ? Main. Aisselle. Maintenant, en général, j'attends qu'il réagisse. Parce qu'on va aller chercher tout de suite. Je ne vais pas être super bien placé. J'attends qu'il réagisse. Il revient face à moi. Vous avez vu le transfert de poids qu'il a fait ? Il est là. Il fait un transfert de poids sur moi. Ma main. Il faut aller chercher son badgi. Je récupère. Et je ramène sur moi. Et enfin, pour ceux qui travaillent le dos, on est là. Je casse. Ce qui m'intéresse, le thème de base, c'est le hip-scape. Donc, ce que je veux bien voir, c'est le hip-scape. A nouveau, je vais casser. Et pour ce faire, je vais utiliser mes jambes. Mes jambes, je change. Je pose. Je boppe. Je décape. Là, vu que j'ai une intention d'aller dans le dos, je vais repasser ma jambe à l'intérieur. Avec cette jambe-là, je ne la laisse pas sur le corps. Je remonte. Même principe que tout à l'heure. Je pense que c'est au niveau de l'aisselle. Je remonte. Mon autre main va venir comme pour shooter sur l'avant. Et je viens saisir ma main. Fort. Maintenant, mon job, c'est coller ma poitrine. Être fort au niveau de mes bras. Et partir en avant-diagonale. Et là, tirer, 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 tirer. Pour rentrer. Maintenant, je récupère. Mon chocs. Ok ? Tendu seul. Ok ? Allez, le jimé. Excusez-moi. ? Je vous remonte. Et là, pour me la joie.